Et à ce jour, nous sommes toujours sans réponse de ce mot-là. Ah, une alerte car on me signale que le cirque va commencer. Mesdames et messieurs, sous le plus grand chapiteau du monde, voici votre clown préféré qui entre en piste, le clown patate de camembert et ses blagues. Herbie Pouchel revient d'une grande tournée. Approchez-vous pour le duplex. Les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde s'installe. Le duplex va démarrer dans quelques instants. C'est la fête, votre cirque dans votre ville. Hervé, c'est à vous. Je crois vous avoir lancé de manière assez sobre. Et je pense que là, vous allez pouvoir faire du bon boulot. Oh, je pense. J'ai été bien mis en valeur, là, cette fois-ci. Et donc, je me trouve dans la place la plus précieuse de Paris. Je dis précieuse parce que vous avez tous les jouailliers. Oh, tutoyez-nous, allez-y. Tous les bijoutiers les plus célèbres au monde qui sont là. Et je suis, j'ai réussi à repérer les lieux. Hervé, vous avez tout à l'heure prononcé un petit peu à la One Again, le nom de cette société. Ah oui. Puisqu'il s'agit de European Homes. Homes comme maison. Et il me semble que vous avez dit ceci, écoutons. European Homes. Homes. Attention à ce problème de mâchoire dont je vous ai déjà parlé, qui dévisse sur certaines voyelles. Alors, comment ça s'est terminé ? Quelque chose à rajouter, Charlotte ? Non, on peut passer à la suite. Eh bien, si vous voulez, excusez-moi. Apparemment, Charlotte me propose des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot. Je ne vous cache pas que je suis un peu confus. Je ne m'y attendais pas. Je ne dis pas non, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais là, je suis un peu embêté parce qu'on est en pleine émission. Donc, Céline, prenez le relais. Nous allons nous isoler quelques instants avec Charlotte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je ne sais pas. Oui, j'en bafouille. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout à cette nouvelle, Charlotte. De quoi va-t-on parler ? Nous allons maintenant faire gagner 1000 euros Maître Noachovitch. Tout le monde l'a fait. Les gens, vous aiment, vous le savez, sur les réseaux sociaux, il n'y en a que pour vous. Elle est belle, elle est compétente. Mais est-ce qu'elle est capable de faire le 1000 euros challenge ? C'est ça la question. Écoutons le vrai jingle. Vous vous le sentez, Maître Noachovitch ? Si vous voulez. Alors attention, mais c'est un effort qu'elle fait. Et elle le fait parce qu'elle vous aime. C'est vrai. Sinon, vous ne le feriez pas. Alors, on y va. Maître Noachovitch avec un petit peu d'écho, bien sûr. C'est parti. Je vous aime. Appelez pour gagner 1000 euros. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc là, c'est le crash en direct. Il faut faire... Faites-lui écouter, par exemple, Céline qui l'a fait. Faites-lui écouter Céline. Vous allez voir, regardez. On va l'écouter maintenant. On va le retrouver. Allez-y. 1000 euros. C'est ça qu'il faut faire. J'ai bien compris, en fait. Vous ne voulez pas le faire. Ça va être ridicule. Je vais faire effectivement dire aux téléspectateurs et auditeurs que je les adore. Et je leur demande d'appeler pour gagner 1000 euros. Ça vaut le coup, quand même. Nous sommes démasqués. Car je pensais qu'elle ne s'était pas perçue, que c'était ridicule. Et malheureusement, je crois qu'elle s'en est aperçue. Alors, comment fait-on, Charlotte ? Le tronc de 10. 55 euros la nuit. Je voudrais bien compris, Julien. C'est complètement ridicule et je ne lui le ferai pas. Allez-y. Monsieur Rousseau, merci. Encore une fois. Peux-vous demander quelque chose, monsieur Corbet ? Là, je n'ai pas d'argent sur moi, malheureusement. Dites-moi. Non, je plaisante. Non, parce que vous dites à plusieurs reprises que monsieur Hazard, il est alcoolisé. Mais moi, quand je l'ai en ligne, il n'est pas... Mais vous avez entièrement raison, parce que... Alors, écoutez, il est content déjà, je trouve. Mais alors, minable qu'il vous ait demandé de dire ça sur l'antenne. Parce qu'il va de soi qu'il vous a demandé de dire ça. Et à quelle heure l'avez-vous eu, s'il vous plaît, monsieur Rousseau ? Il est au 19h avant... Ah oui, avant la prétendue. Non, non. Attendez, à 19h, il en est au cinquième apéro. Mais c'est son sas de décompression où il se met sur le balcon avec un ventilateur pour aérer la machine. Et il y retourne après pour la deuxième session. – Allez, à bientôt et merci à toute l'équipe pour le beau travail que vous faites. – Armino, attention au volant de la voiture, la vitre baissée, le coup de sortie. Attention aux nanas, elles vont tomber comme des mouches, chers Armino. – Oh, je suis vieux maintenant. – Mais alors ? Vous allez tomber sur une vieille, pas de possible. – Au moins que ça, on n'a plus de problème, c'est ça. – Pourquoi pas ? – On ne risque pas de nous la voler. – Oh ! – Moi, je ne peux plus, là. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on va finir en prison avec ces histoires ? Vous ne pouvez pas dire ça. – Bernard Sabat aurait du nouveau. – Alors, avec toutes les pincettes que l'on peut prendre, quand vous dites Bernard Sabat et dire du nouveau, derrière, il faut quand même mettre du conditionnel. Non, c'est vraiment Bernard, il va y avoir du nouveau ? – Hop, 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 oui, j'ai du nouveau ! – Bon, écoutez, visiblement, les cirques ont rouvert. – Vous êtes en direct avec nous. – Un dernier mot avec notre autre amie qui avait un problème de mariage. Il faut qu'on règle tout de suite un petit détail. Qu'est-ce que c'est que ce verre que vous buvez avec votre épouse sur le film ? Il mesure combien ? Mais d'où ça sort ? – En fait, c'est une tradition dans notre village à Chervillère. C'est du crément, en fait. – Ah, mais la taille du verre… – Mais la taille du verre… – Normalement, il est partagé avec tous les invités. – Ah, c'est super ça, très Covid. – On était en plein Covid en plus. – Là, justement, il n'a été partagé que entre nous, justement, à cause du Covid. – On était en période de Covid, on était 800 dans une petite salle. – J'ai pris le grand-mère, on a tous bu dedans. Je ne comprends pas, on a tous été malades. – Bon, non, personne n'a été malade, rassureusement. Vous avez fait attention, vous le désinfectiez à chaque fois. – Oui, il n'y a eu que la mariée et moi. – Vous avez vu ? – Ah oui, du coup, ils se sont tout picolés. – Parfait, merci beaucoup. – Vous êtes passés par Châteauroux, Céline, avec le camping-car ? – Tout à fait, et je vais vous parler de la spécialité du berry, la spécialité culinaire, ce sont les couilles d'âne. Alors, c'est très connu, ne rigolez pas parce qu'en fait, c'est assez bon, il faut juste oser goûter. En fait, ce sont des œufs pochés dans du vin rouge et dans du vinaigre. J'ai fait goûter ça à Hervé Pouchol et je peux vous dire qu'il a… – Alors, redonnez-nous le nom déjà. – La couille d'âne. – D'accord, et alors, est-ce que c'est vrai, c'est vraiment les coucognets de l'âne ? – Non, en fait, ce sont des œufs qu'on poche dans du vin rouge et la couleur fait penser à la couille d'un âne. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. – Céline, il va quand même falloir que vous vous mettiez quelques petites barrières dans votre… parce que là, on vous laisse faire. Au début, vous donniez l'essence giratoire dans les villages à nous dérir. Après, ça a été les châteaux. Maintenant, vous commencez à vous lâcher complètement. Et je ne serais pas étonné que Laurent Ruquet vous appelle pour faire partie des grosses têtes. – Ah oui, d'accord. – Avec plaisir. – Non, je suis bien ici, cela dit. – Vous êtes gêné parce qu'elle est dégusté, mais il n'y avait pas beaucoup d'œufs, mais il y avait beaucoup de vrais. – Une fois, j'étais au restaurant, c'est vrai, avec Hervé Pouchol et il y avait à la carte du coq au vin. Et Hervé a eu cette phrase magnifique. Monsieur, s'il vous plaît, je vais prendre un coq au vin, mais par pitié, allez-y, mon l'eau sur le coq. – Mesdames et messieurs, nous avions monsieur Paris de Poltrone Sofa et… – La qualité ? – Et voilà. – Et voilà, c'était ça. – Merci monsieur, merci beaucoup. – Merci, au revoir. – Au revoir. – Et voilà. J'avais oublié que ça se terminait comme ça. Je pensais qu'elle allait dire « et authentique en qualitat », je lui disais, elle me fait « et voilà ». Et c'est super ça. C'est la fête ici, faisons un point dans la régie M6 où il y a beaucoup… Voilà, depuis 9h30, ils sont contents parce qu'ils sont qualifiés. Maître Nakovic, on finit avec votre rap, merci. – Ah non ! – Dénoncez cela, j'ai pas terminé. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501